J'imagine que ça va être compliqué pour le président, ça ne fait jamais plaisir à un président de virer son entraîneur, surtout que c'est lui qui l'a choisi, il se dénie un petit peu lui-même. Bon après là il va s'en aller aussi, Michel c'est douté au super. Il va s'en aller mais c'est toujours un crève-cœur quand même de virer un mec que tu as choisi, ça prouve aussi que toi, tu as fait les mauvais choix et tu as pris les mauvaises décisions. Et puis c'est surtout qu'on n'oublie pas qu'il y a une vente en cours et il faut rendre la mariée la plus belle possible. Et là, ce roman, elle n'est pas très belle la mariée donc je pense que c'est dans une volonté de rendre le crève attentif. Oui parce qu'on a entendu, comme tu dirais, on a entendu ces derniers temps qu'il avait fait une proposition, le nouveau repreneur avait fait une proposition. Et en dessous de ce qui était prévu parce qu'ils sont moins bien. Voilà parce qu'ils sont moins bien, le coût du licenciement, enfin bon tout ça justement tu fais qu'il n'y a pas trop de joueurs à licencer, c'est comme quand tu rachètes un resto. Si tu as 25 personnes à reprendre comme personnel alors que tu as que 20 couverts, c'est emmerdant quoi. Et c'est surtout que par rapport à ce que du moment, notamment sur le gentleman agreement entre Cédou et Antoniti, peut-être que le nouveau propriétaire qui lui aurait été obligé de payer le code Trashkobu a dit à Cédou, mais maintenant tu l'as fait la boulette, tu la répares. Moi je note que tu passes tous tes week-ends en Angleterre, ça s'entend sur la prononciation. Et tu as raison de souligner ce point Eric, parce que le problème qu'il y a eu entre Margarita Louis-Dreyfus et Gérard Lopez, c'était le passif de l'Olympique de Marseille. Il ne voulait pas prendre en charge tous les licenciements, etc. Et Franck Maccourt, lui, il les a pris, les licenciements des salariés de l'Olympique de Marseille. Donc là, est-ce que ça a joué ? Je pense que c'est le cas. Et c'est la preuve qu'on licencie, en tout cas qu'on va licencier Frédéric Antonetti avant de vendre le club.